Musique Implanté à la loupe en Oréloir, CMS Hightech est un spécialiste du traitement des déchets de l'industrie chimique. Pôle pharmaceutique et cosmétique, imprimerie, produisent des solvants souillés que CMS Hightech retraite depuis 1993. Janvier 2011, CMS lance Ecotech H2O, un système de traitement végétal par phyto-remédiation où les plantes se nourrissent désormais des composés dissous dans l'eau. Alors ce qu'il y a d'innovant, c'est l'ensemble du procédé en fait. C'est l'association de l'ensemble des technologies qui font que c'est innovant. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui ces eaux-là peuvent retourner au milieu naturel alors qu'auparavant on les détruisait à 100% dans un incinérateur. Donc elles étaient perdues, elles n'étaient plus rendues disponibles. Aujourd'hui on va avoir 75% du volume que l'on traite d'eau qui est un déchet qui va retourner au milieu naturel. Donc quand on connaît aujourd'hui les périodes de sécheresse ou de restriction d'eau ou de baisse de la pluviométrie, je pense qu'il est important de préserver cette ressource. Ecotech H2O, premier système de traitement des eaux de l'industrie par les plantes en France, rejette ainsi une eau propre suivant plus de 80 critères de contrôle. 1 million d'euros d'investissement sur 3 ans, soutenus par les fonds européens, OSEO et l'agence de l'eau, une technologie développée à 100% dans la société de la loupe. Débouchée évidente dans un secteur géographique à forte industrie chimique. Dans la cosmétique du Valais, on cherche à développer tous les services qui tournent autour de l'industrie de la parfumerie cosmétique. Et le traitement des eaux, notamment le traitement des eaux, est un sujet important, puisque c'est un sujet pour lequel on n'a pas de solution localement. Ecotech H2O pourrait annoncer la fin du transport des eaux souillées vers d'autres régions de France. D'éviter des frais de transport qui auparavant étaient assez élevés, compte tenu qu'on transitait les déchets des eaux souillées sur notre site et on les renvoyait dans un centre d'incinération, notamment dans le Nord. Une installation qui pourrait multiplier par 4 ces volumes de traitement d'ici à 5 ans.